Musique Bonjour, je vous propose une lecture dans le livre pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Hélène White. La prière et la confession de Daniel, un exemple. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Daniel 9, verset 3 à 4. L'exemple de la prière et de la confession de Daniel nous a été conservé pour notre instruction et notre encouragement. Daniel savait que le temps prédit pour la captivité touchait à sa fin, mais il ne pensait pas bien que Dieu eut promis de délivrer son peuple, que celui-ci n'avait rien à faire. Par le jeûne et la repontance, il chercha le Seigneur, confessant ses propres péchés et ceux de sa nation. Daniel n'appuya sa requête sur aucun de ses mérites, mais il dit, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sous laquelle ton nom est évoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. » L'intensité de son désir le rend plus ardent, plus fervent encore, il continue, « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est évoqué sur la ville et sur ton peuple. » Quelle prière est sortie de ses lèvres ? Quelle humilité elle révèle ! L'ardeur d'une flamme céleste se reconnaît dans ses paroles qui montaient vers Dieu. Le ciel répondit à cette prière en envoyant son ange au prophète. Aujourd'hui encore, les prières présentées avec cette ferveur seront agréées de Dieu. La prière fervente du juste est une grande efficace. De même que dans les temps anciens, à l'heure de la prière, le feu du ciel descendait et consumait le sacrifice, ainsi, en réponse à nos supplications, le feu céleste descendra dans nos âmes. La lumière et la puissance du Saint-Esprit reposeront sur nous. Ce Dieu qui a entendu la prière de Daniel recevra aussi la nôtre si nous venons à lui avec contrition. Puisque nos difficultés sont aussi grandes que celles du prophète, nous avons besoin de la même ferveur. Déchargeons-nous avec foi de tous nos fardeaux sur celui qui est capable de les porter. Il faut que nos cœurs soient touchés aussi profondément que l'était celui de Daniel. Priez avec moi en ce matin. Dieu éternel, en ce matin, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous accordes la vie et encore une fois, nous nous humilions à tes pieds pour rechercher de toi la bénédiction pour cette nouvelle journée qui débute. Père éternel, nous te prions et nous te demandons de nous aider. À chaque instant où nous nous adressons à toi, de le faire Seigneur en toute humilité comme le faisait Daniel. Et Daniel fit monter vers toi cette prière autant pour lui que pour son peuple. Il fut un intercesseur et il ne présenta point ses propres mérites, mais il présenta à Père éternel un cœur contré et il rechercha en toi la délivrance. Donne-nous de prendre exemple sur cette prière, cette prière remplie d'humilité, cette prière remplie de foi, cette prière qui ne pensait pas à se glorifier, mais à glorifier ton Seigneur. Que ton nom continue à être glorifié dans nos vies, nous savons que tu as entendu la prière de Daniel et que tu entends encore la nôtre aujourd'hui. Nous te demandons de nous conduire dans toutes nos difficultés et de nous aider à nous décharger complètement sur toi à chaque instant. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, tournons-nous vers notre Dieu avec humilité et foi. Sous-titrage ST' 501